je vais vous parler dans cette vidéo des stratégies que certains hommes certains hommes qui se font qu'ils sont des gigolos des stratégies qu'ils utilisent pour pouvoir plumer les femmes qui sont célibataires parce que ces gars là ils savent qui allait plumer ils vont cibler les femmes qui sont qui sont quand même âgés ils vont aller voir des femmes qui gagnent bien leur vie 1 donc vous allez voir ce moyen des jeunes femmes qui sont entrepreneurs qui ont des entreprises qui fonctionnent très bien mais qui sont célibataires alors ce sont des femmes généralement qui sont des bons gibiers pour ces gars là alors ça c'est l'histoire donc d'une des filles que je suis je suis elle qu'est ce qu'elle me dit elle me dit bon elle est là encore elle vit en afrique alors elle me dit lors d'un séjour en europe elle a fait la connaissance d'un d'un africain de la diaspora alors cet africain de la diaspora donc est venu donc rendre visite en afrique alors là c'est qu'elle a fait c'est que le gars lui plaît le gars lui plaisait vraiment le gars lui plaît il n'y a pas de doute là dessus c'est un beau garçon alors elle me dit que lorsqu'il est arrivé en afrique il avait une intention parce que c'est une fille qui est quand même aguerrie qui sait déjà que elle a déjà l'habitude de se faire plumer par les hommes donc au fil du temps elle a développé aussi des stratégies elle comprend elle comprend très vite quand elle a en face d'elle un gigolo alors ce gars là vient donc il invite donc au restaurant alors elle est ce qu'elle a dit bon on va dans quel restaurant il lui a dit tel restaurant ils arrivent dans ce restaurant là avant de sortir de la voiture le gars lui dit j'espère que tu as apporté ta carte de crédit parce que moi en venant j'ai pas apporté mais j'ai laissé tout 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 mais 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 toutes mes cartes en en france j'ai tout laissé en france je suis je suis j'ai tout laissé mais elle dit ben dans ce cas on va pas au restaurant si tu n'as pas ta carte on ne va pas au restaurant ok alors donc quand elle a dit ça le gars dit mais tu es sérieuse mais tu vis ici tu dois avoir ta carte elle dit mais c'est toi qui m'invite alors si c'est toi qui m'invite je m'attends à ce que toi tu payes je n'ai pas moi non plus je n'ai pas prévu de carte et je n'ai même pas de carte bon alors là c'est le premier dont ils sont ils sont ils sont repartis dont ils sont allés dont ils sont repartis alors le gars était fâché le lendemain dans le gars donc elle appelle le gars le gars ne répond pas elle attend encore quelques heures elle appelle toute la journée le gars ne répond pas dans le gars la barre et le gars compris que elle elle n'était pas une proie c'était pas sa proie facile alors voilà ça c'est juste un indice un événement qui s'est produit mais il y en a qui vont faire comment c'est à dire qu'il va être avec vous vous allez même au restaurant vraiment il vous fait rentrer vraiment dans le restaurant vous manger et il vous surprend donc il va dire il fouille dans son sac et j'ai oublié ma carte et là tu es obligé de payer celle-ci elle a eu la chance que le gars lui dise avant même d'entrer au restaurant alors au restaurant